Vous écoutez ALG Chaine 3, le journal. Vous écoutez ALG Chaine 3. Vous écoutez ALG Chaine 3, le journal. Le journal national d'observation du croissant lunaire annonçant le premier jour du mois sacré se réunit ce soir à Dal Imam. Le jeûne sera observé demain ou après-demain. Tout dépendra de l'observation du Hillel. L'approche scientifique et l'observation à l'UNE sont associées. C'est le reportage de Bayel 15. Scruter le ciel à la recherche du fin croissant lunaire était le seul procédé utilisé auparavant, comme nous l'explique Abdelhamid Hachadi, directeur des concours coraniques au niveau du ministère des Affaires religieuses et des Waqf. Le fait d'attendre et de guetter le croissant de la lune du mois de Ramadan, c'est une pratique religieuse. On ne fait qu'obéir aux recommandations du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous dit « soumou l'erou yatihi wa aftaru l'erou yatihi ». Auparavant, il n'y avait pas les moyens technologiques que nous avons à présent, mais à l'époque, les gens devaient attendre la fin du mois lunaire, au 29e jour, ou bien le 30e jour. Ils étaient obligés de guetter la lune en utilisant leurs yeux, mais c'était le seul moyen qui était en leur position. Aujourd'hui, pour déterminer le début de Ramadan, scientifiques et religieux coopèrent ensemble, les uns par des données astronomiques et les autres en recourant toujours à la coutume de l'observation. Kamel Shekhat, théologien. Le calcul astronomique a déjà été adopté par de grands théologiens musulmans, donc beaucoup ne voyaient pas d'inconvénients à ce que l'on procède au calcul astronomique, parce qu'on disait, et on le sait maintenant, qu'il est plus que fiable. Il y a, à mon sens, moyen de concilier observation à l'œil nu avec calcul astronomique, dans la mesure où les astronomes pourraient nous donner le meilleur poste d'observation et puis confirmer cette observation avec les moyens techniques dont nous disposons. Contrairement à certains pays musulmans, l'Algérie adjoint donc à la vision à l'œil nu, considérée comme une pratique religieuse, les moyens technologiques qui servent d'indicateurs scientifiques, à même de signaler à celle-ci la période de visibilité du croissant lunaire. On le sait, durant le mois sacré de Ramadan, le budget d'alimentation explose un peu, ou elle est seulement, tant en plus que la mercuriale s'emballe un peu. Alors, toutes les bonnes initiatives sont les bienvenues, notamment celles du Conseil du Renouveau Économique Algérien. Le créa en collaboration avec le ministère du Commerce, réduction des prix pour une soixantaine de produits de l'agro-de-commentaire, des détergents et de l'électroménager, près de 500 marchés de proximité ouverts également à travers le pays, et une campagne qui jouit du soutien au plan médiatique du ministère de la Communication, Le Conseil du Renouveau Économique Algérien main dans la main avec les pouvoirs publics pour être au service des consommateurs. Le créa a pris plusieurs mesures pour réduire les prix de plusieurs produits de première nécessité et assurer leur disponibilité durant le mois sacré. Kamel Moula, le président du créa. Tous les opérateurs économiques, notamment ceux qui activent dans les domaines de l'agriculture, l'industrie agro-alimentaire et les électroménagers, mais aussi les produits d'entretien et de détergent, vont devoir assurer la disponibilité des produits de forte consommation et ce, à des prix exceptionnels et réduits durant tout le mois sacré. Le ministre du Commerce, Taïb Zitouni, a salué l'action entamée par le créa, une initiative qui vient renforcer le processus de préservation du pouvoir d'achat des Algériens. La préservation du pouvoir d'achat du citoyen fait partie des caractéristiques des Algériens, fidèles à leur pays et solidaires avec leurs concitoyens. Le 29e engagement du président de la République met en avant le rôle vital de la protection du pouvoir d'achat et l'importance du suivi. Aujourd'hui, le créa adhère à cet effort du président de la République. Pour atteindre cet objectif et pour faire du mois de Ramadan un mois de solidarité et d'entraide. Le ministre de la Communication, Mohamed Lagab, a tenu à remercier le créa pour cette initiative et a promis une rencontre entre la presse et les opérateurs économiques. Prochainement, la solidarité et l'entraide des principes immuables chez les Algériens, notamment durant le mois de Ramadan. C'était le compte-rendu de Smaïl Mimoudi. Et en ce début du mois sacré de Ramadan, nous avons bien entendu une pensée toute particulière pour nos frères Arraza. Avec une entreprise génocidaire sioniste qui se poursuit, des dizaines de palestiniens tombaient hier en martyrs lors de massacres perpétrés par l'armée sioniste. En frôle désormais la barre des 31 000 martyrs palestiniens. Des milliers de dépouilles sont toujours en suivi sous les décambles. L'Algérie a alerté à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques sur le risque que la puissance occupante sioniste ait recours à ce type d'armement. L'Algérie a été élue jeudi à l'occasion de la 105e session du Conseil exécutif d'organisation pour représenter la région africaine en la personne de l'ambassadrice Salima Abdelhaq. D'ailleurs il y a eu ce rapport préparé conjointement par cinq organisations internationales gouvernementales en collaboration avec trois ONG israéliennes qui l'attestent 70% des bombes larguées sur la bande Reza sont des bombes à l'uranium, des armes chimiques interdites par le droit international sur le contrôle des armements. Ayman Chakha, analyste politique, il a été contacté par Karim Hasnaoui. 60% de la munition utilisée ou jetée sur Gaza contient des éléments chimiques et radioactifs qui ont des effets sur le long terme, soit la terre, soit les habitants de Gaza qui sera la cause de plein de maladies, surtout le cancer. Ça dépasse le génocide, le crime de guerre. Je ne sais pas s'il existe dans la terminologie juridique des termes plus forts que ça parce que ça rend malade qu'il y a un niveau de conscience. Et puis un premier navire chargé d'aide est prêt à embarquer de Chypre pour la bande Reza si le couloir maritime est autorisé. Plus de cinq mois après le début de la guerre, les espoirs également d'une trêve avant le mois de Ramadan, ça me nuise. Par ailleurs, des milliers de personnes ont battu le pavé hier à Londres, à Paris et en Allemagne en signe de solidarité avec la cause palestinienne. Enfin, la Suède et le Canada ont annoncé hier avoir repris leur aide financière à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. L'actualité également, c'est le dossier soudanais, Hakima. Et l'Union africaine qui appelle à un cessez-le-feu global au Soudan pendant le mois de Ramadan après un appel similaire lancé par les Nations Unies aux partis et aux conflits. Toujours concernant le Soudan, le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, Amar Benjouba, a salué au nom des membres du groupe A3+, Algérie, Mozambique, Sierra Leone et Guyane, l'adoption par le conseil de sécurité d'une résolution appelant un cessez-le-feu immédiat pendant le mois de Ramadan. Y voyant là une étape importante, je cite, qui ouvrira la voie à un Soudan pacifique et stable. L'actualité africaine, c'est également le Sénégal avec la campagne électorale qui a démarré hier et prendra fin le 22 mars. Le scrutin qui devait se tenir initialement le 25 février a été fixé pour mercredi 24 mars. 8h08, le ministre des Finances, Lazis Faïd, le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi-Teliki ainsi que le gouverneur de la Banque d'Algérie, Salahdine Taleb, ont présidé une réunion consultative consacrée à l'examen du dossier du développement des moyens de paiement électronique. Voilà ce qui nous amène à évoquer le deuxième sommet de la fintech ou du e-commerce qui s'achève aujourd'hui. Un événement qui vise à réunir les différents acteurs et experts du domaine pour débattre et développer des sujets d'actualité tels que la souveraineté des données ainsi que l'importance de disposer d'infrastructures Haïti qui permettent une meilleure gestion et stockage de la donnée pour encourager l'hébergement de toute information ou donnée sensible sur le territoire national. Une souveraineté des données qui compte principalement sur la robustesse des infrastructures Haïti présente au sein du territoire national. Il est question d'opter pour un hébergement local, régional, national pour stocker toutes données, tous services en ligne contenant des informations sensibles, confidentielles ou privées. L'autre fait Benyelles, directeur marketing et communication au sein d'Ecosnet. Aujourd'hui, Ecosnet, avec ses deux data centers présents en Algérie, donc à Alger et à Oran, fait de son maximum pour essayer de sensibiliser les entreprises algériennes à l'importance d'héberger leurs données, qu'elles soient de caractère personnel ou pas, en Algérie. Cela va par des offres concurrentielles, par une proposition de valeur grâce à nos ingénieurs qui sont aussi 100% algériens, qui sont formés en Algérie, pour que demain les entreprises algériennes puissent avoir la même qualité de service ici qu'à l'étranger. Des entreprises optent pour un accompagnement en ce sens, encourager l'émergence de nouveaux services en ligne, en prenant en charge l'aspect hébergement et stockage de données, parfois proposant même des adresses mail dédiées. Abdelmounaïm Hrenfoussi, créateur de l'entreprise BR Cloud, spécialisée dans l'hébergement et stockage de données. L'État encourage la digitalisation des business et même la préservation des données en Algérie. On compte faire nos propres data centers, que ce soit les business, les personnes, n'importe quelle entité algérienne, à préserver leurs données en Algérie. Une sécurité et cybersécurité indispensables pour protéger les données hébergées au niveau national. Parvenir ainsi, à travers la myriade de bases de données, à gérer un flux plus important d'informations, contribuer ainsi progressivement à la transformation numérique du pays. L'actualité, c'est aussi la riche activité politique, riche et important. La secrétaire générale du Parti des travailleurs, Luisa Hanoun, a salué depuis Oran la performance de l'action diplomatique algérienne dans les différents forums internationaux et les positions algériennes franches. Je cite, contre la politique de normalisation avec l'entité sioniste. De son côté, le secrétaire général du RND a salué le retour d'Algérie au devant de la scène internationale et sa défense de la question palestinienne au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Le président des partis, Talal Hurya, a fait part depuis Batna de la pleine disponibilité de sa formation politique, à contribuer efficacement à tout ce qui pourra consolider la cohésion nationale et renforcer le front intérieur. Rappelons également les 15 années de la chaîne 3 avec cette opération de reboisement en collaboration avec la direction générale des forêts qui a eu lieu hier. Elle s'est déroulée simultanément dans plus d'une dizaine de wilayas où les habitants ont comme à chaque fois répondu présent une initiative qui date d'une quinzaine d'années. Et puis, il y a eu du sport également hier avec notamment cette nouvelle performance en athlétisme de Neyla Keïla Neymour qui a remporté la médaille d'or au bar asymétrique. Aux Jeux Olympiques, 10 nouvelles médailles pour l'Algérie lors de la journée d'hier, dont 3 en or. Et puis en football, la logique a été respectée lors des 16e de finale, hormis le vide-là de Clemsen, vainqueur hier de la JS Saura. Nous nous rappellerons que l'entente de Cetif, la Souchlef, le Paradois et la JS Saura ont été éliminés du théâtre. Pour clore les pages de cette édition, direction Oran, mode théâtre consacre Abdelkader Aloula, prend fin aujourd'hui. Tout un programme lui a été dédié, comme l'indique Mohamed Hamza Belmadaï. A l'occasion de la commémoration du 30e anniversaire de la mort du dramaturge Abdelkader Aloula, un mois théâtral a débuté au théâtre régional d'Oran. Plusieurs présentations théâtrales sont programmées. Cette manifestation culturelle a débuté avec la présentation de la pièce Safra du théâtre régional de la wilayette de l'Aruat. Morat Snoussi, directeur du théâtre. Ici le 10, c'est un programme assez chargé. Après, on prendra une pause de 5 jours pour le premier jour du Ramadan et on reprendra du 16 au 30 chaque jour un spectacle. C'est pratiquement 9 théâtres publics, 9 théâtres professionnels et 16 associations. La première partie de cet hommage à l'icône du théâtre algérien sera clôturée le 10 du mois en cours. Le 10, la clôture de la première partie. On aura un spectacle d'animation pour enfants au niveau du centre de Messerguin et on aura un spectacle d'antigones, d'artistes non voyants. Le théâtre a également lancé une belle initiative pour assurer l'accès aux amoureux du diamant sans billetterie. On a mis en place un système, au lieu que ce soit billetterie, les gens auront accès au théâtre en déposant un livre. Et l'ensemble des livres collectés serviront à la fin Ramadan ou à l'Aïd pour l'ouverture d'une bibliothèque au niveau du centre des enfants cancéreux de Messerguin. Et c'est la fin de cette édition réalisée par Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.